Bonjour à tous, je ne sais pas si tout le monde m'entend parce que je n'ai pas de retour. Je ne sais pas non plus si vous voyez correctement ma présentation, donc j'espère que c'est le cas. Écoutez, je me présente Maxime Baudran, je fais partie d'Atlanbois, l'association Atlanbois qui est une interprofession de la filière forêt bois en Pays-de-Alois. Je ne sais pas si vous êtes tous de la région, mais nous, nous sommes basés sur Nantes, donc on a un rayon d'action qui est sur la région des Pays-de-Alois et si vous êtes situé dans d'autres régions que les Pays-de-Alois, vous avez d'autres entités comme Atlanbois ailleurs en France, que ce soit en Bretagne par exemple, qui s'appelle Abibois ou d'autres. J'espère que vous voyez bien mon support, si c'est le cas, je vais commencer. L'idée de cette présentation, c'était de vous faire un petit tour d'aperçu des matériaux dits biosourcés dans la construction. Alors le bois est un petit peu le grand frère des matériaux biosourcés, vous connaissez sans doute, peut-être que vous connaissez un peu moins les autres matériaux biosourcés, que ce soit des isolants dits biosourcés donc comme la laine de bois qui est la plus connue, mais on évoquera surtout d'autres isolants comme la paille, comme également le béton de chambre, qui sont des matériaux qui sont en train de se développer un peu partout en France et en particulier dans notre région. Alors en introduction, l'idée c'est aussi de réciter un peu le contexte, c'est-à-dire que, bon vous le savez actuellement on vit une crise sanitaire quand même assez importante depuis un peu plus d'un an, mais en fait cette crise sanitaire cache aussi une crise en fait un peu plus profonde qui date d'un petit peu plus longtemps, qui est une crise écologique parce que comme vous le savez on est sur une planète, une planète qui a des ressources limitées et on est encore dans un modèle un peu particulier et on en a vu ses limites durant la crise sanitaire, c'est qu'on est encore sur une croissance complètement infinie alors que notre monde lui a des ressources finies. Donc en fait il faut commencer à se poser des questions, en particulier dans le bâtiment. En fait le bâtiment, en fait à l'échelle mondiale il faut savoir que l'extraction des ressources, alors bâtiment mais pas que, ça représente 50% des émissions mondiales de carbone. Alors le carbone, on va l'évoquer souvent durant cette présentation, mais le carbone fait partie du CO2, donc le dioxyde de carbone qui est en fait le principal gaz à effet de serre sur la planète et qui est en grande partie responsable du dérèglement climatique qu'on a actuellement. L'extraction des ressources, c'est 80% de la perte de la biodiversité sur la planète, donc il faut aussi se poser de sévères questions à ce sujet. Et puis vous l'avez peut-être vu aussi dans les médias, en particulier l'an dernier, il y a eu aussi un soulèvement de la jeune génération dont vous faites partie, qui se sont intéressés effectivement un petit peu à ces questions environnementales. Et ça c'est plutôt positif parce qu'on sent qu'il y a un intérêt grandissant pour les jeunes générations sur la question du dérèglement climatique et tous ces enjeux perdurent encore aujourd'hui. Et en particulier dans le bâtiment où là justement je reviens à mon histoire d'émissions de carbone, sachez que dans le bâtiment 25% des émissions de carbone sont liées au bâtiment. Alors le premier poste reste le transport intérieur avec à peu près 40%, mais le bâtiment vient juste derrière. Donc on a le bâtiment à un impact très important sur le changement climatique, en particulier sur les types de matériaux qu'on utilise. Alors justement ces matériaux, moi je vais vous parler plus particulièrement des matériaux dits biosourcés. Alors les biosourcés, quelques définitions pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des matériaux issus de la biomasse végétale et animale. Donc ce sont des matériaux renouvelables, au contraire des matériaux non renouvelables. Un petit peu le parallèle avec les énergies, par exemple on connaît tous les énergies fossiles, le pétrole, le gaz. Il y a aussi des énergies renouvelables comme l'éolien, comme le bois énergie. Dans les matériaux de construction, on a aussi des matériaux renouvelables. Le bois en fait partie, mais l'idée c'est de vous en présenter tout un panel. Les filières des matériaux biosourcés, il en existe trois principales. Vous avez les filières végétales, qui sont les principales et qu'on va surtout évoquer aujourd'hui. Les filières animales, ce qu'on appelle la laine de mouton, les plumes de canard qui sont plus marginales. Et puis les filières issues du recyclage. L'isolant le plus connu est par exemple la ouate de cellulose, issu du papier recyclé ou des invendus. Et puis vous avez aussi le coton recyclé ou le carton recyclé, qui sont des matériaux qu'on peut utiliser aujourd'hui pour produire un nouveau isolant. Après dans les filières végétales, vous avez le bois, le chanvre, le lin, la paille de blé, le roseau. Il y a toute une grande famille de matériaux issus pour certains et la plupart même de l'agriculture. Et on parle aussi d'ailleurs d'agromatériaux. Vous avez même des isolants à base d'herbes qui se développent ou à base de balles de riz. Alors la balle de riz, c'est la petite coque de protection de la graine, du riz, qui peut être utilisée aussi en isolant. Donc tout un tas de, toute une grande famille de matériaux qui est en plein développement actuellement. Le principal argument et avantage de ces matériaux biosourcés, et là je l'illustre avec le bois, je reviens toujours à mon fil conducteur qui est le carbone. L'avantage de ces matériaux biosourcés, renouvelables, c'est qu'ils vont stocker du carbone. Donc ça c'est grâce au phénomène dit de photosynthèse. Alors vous savez qu'on l'a appris tous à l'école, que la photosynthèse, c'est en fait un processus qui permet de transformer l'énergie solaire en l'énergie physique, en de la matière. Et ça se passe en forêt, en tout cas pour le bois. C'est-à-dire que le bois, par phénomène de photosynthèse, va capter les molécules de CO2 par ses feuilles et ensuite il va y avoir un phénomène qui va justement dissocier les molécules. Le carbone va être stocké dans la matière, le bois. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est de pouvoir conserver cet effet stockage durant le cycle de vie, par exemple ici d'un bâtiment. Donc là, autour de nous, vous voyez derrière moi, je suis dans un bâtiment en bois qui stocke plusieurs tonnes de carbone dans le bâtiment. Et ça, c'est autant de carbone qui n'est pas dans l'atmosphère durant 50 ans, durant 100 ans. Et donc ça contribue fortement justement à diminuer cet effet effet de serre. Après, l'autre intérêt du bois et des biosourcés, c'est leur substitution en tant que matériaux. C'est des matériaux qui ont un bilan carbone qui est donc meilleur parce qu'ils en stockent. Des matériaux qui consomment peu d'énergie pour la plupart pour être transformés, qui peuvent être pour certains utilisés bruts, comme la paille par exemple. Ou alors en substitution d'autres énergies. Alors là, c'est plutôt pour le bois énergie, ce qu'on appelle la biomasse, qui sont des sources d'énergie aussi renouvelables et aussi qui ne vont pas émettre de carbone dans l'atmosphère fossile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie des 3S, c'est-à-dire la séquestration, la photosynthèse, donc le stockage durant la durée de vie et l'effet substitution, donc les 3S. Et puis les matériaux biosourcés, en fait, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que les premiers habitats, en fait, de l'homme étaient des habitats à base de matériaux biosourcés. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un peu l'architecture de cueillette. À l'époque, on n'avait pas de voiture, donc les hommes utilisaient des matériaux qu'ils avaient à proximité d'eux. Donc c'était surtout du bois, c'était des végétaux, comme par exemple du roseau pour le toit de chaume, la terre aussi, avec des mélanges aussi de bois, de terre, de végétaux, comme on le voit sur la photo en bas à droite. Et ça, c'était vraiment ce qu'on appelle aussi les habitats premiers. Donc en fait, c'est des matériaux qui sont très ancrés dans l'histoire et qu'on retrouve aujourd'hui parce que justement, on commence de nouveau quand on commence. On s'intéresse enfin à l'impact carbone des matériaux qu'on utilise et on se dit que ce serait peut-être pertinent d'utiliser des matériaux un peu plus locaux qui ont eu moins de transport, moins de transformation et surtout qui ont une capacité à être renouvelables. Et puis, si on avance un peu dans l'histoire, on en voit aussi des traces de ces matériaux objets sourcés, en particulier pour le bois. Je pense que si vous êtes tous sensibles à la charpente ou à la construction bois un peu historique, vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup de vestiges dans notre région, que ce soit la maison d'Adam à droite, qui est un des défis assez remarquables à Angers, ou carrément une cité, un quartier entier, au Mans, qui regroupe une centaine de maisons dites à colombages. La technique du colombage est la technique historique de ce qu'on appelle du pot-au-poutre, qui est un système constructif bois que je vais évoquer juste après. Et puis aussi, pour finir dans les exemples, à Nantes aussi, avec, pour ceux qui connaissent, le quartier Bouffé, qui est le plus ancien quartier de Nantes, qui aussi garde certaines traces de pans de bois sur certains bâtiments. Et vous avez même, pour ceux qui connaissent aussi encore Nantes, le voyage à Nantes propose d'ailleurs un itinéraire de visite des maisons à pans de bois sur Nantes. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet dans le voyage à Nantes ou alors aller visiter aussi la cité plantagénée, qui est aussi un quartier assez remarquable au niveau de ces pans de bois, au Mans. Donc construire en bois, c'est absolument pas nouveau, parce que souvent, on me dit souvent, oui, construire en bois, c'est l'avenir, c'est un matériau d'avenir. Je dis non, non, c'est un matériau du passé et d'aujourd'hui et de l'avenir à la fois. On a encore plein de constructions, comme ces exemples de colombages qui montrent aussi la durabilité du bois. Ces constructions, pour la plupart, elles ont, plus de 500 ans. Donc ça montre aussi la durabilité du bois. Et aujourd'hui, le bois aussi s'inscrit dans des ouvrages plus contemporains, que ce soit par exemple sur la photo en haut à gauche d'un immeuble collectif qui fait 12 étages, si je me souviens bien, à Strasbourg, qui est aujourd'hui l'immeuble de logement collectif en structure bois, le plus haut de France, ou alors plus proche de chez nous, en tout cas dans la région Pays-de-la-Loire, en bas à gauche, vous avez un magnifique exemple d'une extension en pignon d'un bâtiment historique, une ancienne savonnerie dans le quartier de Chantenay, ici en l'occurrence qui est devenue une brasserie. Ah, mon port-pot ne défile pas. Bon, alors c'est gentil de me le dire. Bon, je suis désolé si effectivement il ne défile pas. Bon, écoutez, je vais reprendre. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors, attends, excusez-moi. Bon. Hop, eh bien on va reprendre. J'espère que, alors vu que je n'ai pas beaucoup d'interactions, hélas avec vous, je ne sais pas si là on voit mon support. J'espère que oui. Bon, j'attends des retours de l'organisation pour savoir si vous voyez mon support. Bon, on me dit que c'est toujours la première page. Alors moi, je ne suis pas la première page. Ah, a priori c'est bon. Bon, bah désolé pour mon propos qui était du coup un petit peu dans le vent depuis quelques temps, depuis 10 minutes. Donc, je vais faire un rapide retour en arrière, si vous regardez. Comme ça, je vais juste montrer vite fait ce que je vous ai montré. Bon, ça c'était le slide sur la croissance infinie dans un monde fini. Les chiffres, les différentes filières que je vous ai montrées tout à l'heure. Je fais un rapide brief quand même pour vous montrer les images. L'effet stockage carbone, l'habitat primitif, l'architecture de cueillette que je vous ai évoquée tout à l'heure. Les pans de bois. Donc là, vous les voyez, j'espère en tout cas. Et puis ensuite, là, j'en étais à ce slide-là pour vous dire effectivement qu'aujourd'hui, le bois et les matériaux, autres matériaux biosourcés s'inscrivent aujourd'hui dans des bâtiments contemporains, que ce soit pour un immeuble collectif, celui de Strasbourg que j'ai évoqué, sur de l'aménagement intérieur aussi, très épuré ou très designé, comme la photo en bas à droite, ou comme la brasserie de Chantenay à Nantes que j'évoquais aussi tout à l'heure dans la photo en bas à gauche. Si l'architecture bois vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le site internet donc www.panoramabois.fr qui est indiqué en bas à droite du diapo. Vous avez plusieurs milliers de bâtiments qui sont référencés et ça peut vous donner un petit peu l'idée de ce qu'on peut construire en bois aujourd'hui. Donc, on a une vraie diversité de bâtiments. Le bois est présent partout, pas assez à mon goût, mais j'espère qu'il le deviendra dans l'avenir et j'en suis convaincu. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil pour découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec le bois, qui est un matériau évidemment formidable. Je continue. Donc, un tout petit peu de technique, mais très bref, parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un cours magistral sur le sujet. C'est que quand on dit construire en bois, en fait, vous avez différents modes constructifs. Vous en avez trois principaux. Vous avez à gauche l'ossature bois, qui est la technique la plus utilisée en France et dans le monde, qui représente à peu près 80% des constructions en bois. La photo du milieu, c'est ce qu'on appelle la technique du potopoutre, qui est un petit peu le descendant du colombage qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est une structure massive qui est autoportante avec des stabilités, évidemment, qu'on peut voir en bas, ce qu'on appelle des croix de Saint-André, par exemple. Et puis, à droite, il y a un autre système constructif qui est en train de se développer, surtout sur des immeubles de grande hauteur, comme le projet de Strasbourg que je vous ai montré, qui est construit comme ça, ce qu'on appelle le CLT. C'est l'anglais, c'est Cross-Laminated Timber, ou en français, Panneau-Lamélé-Croisé. Ce sont des panneaux massifs structuraux qui font office de supports de murs, de planchers, de toitures, et qui permettent de construire des immeubles, comme je le disais, de plusieurs étages relativement simplement, et qui font un petit peu une analogie au béton, au voile béton, assez classique, comme le potopoutre aussi qu'on retrouve en béton ou en métal. On a vraiment des analogies de structure entre les différents matériaux. Et donc, au niveau des autres biosourcés, le principal usage des autres matériaux biosourcés, c'est surtout en isolation. Et c'est là toute la complémentarité avec le bois, parce que construire en bois aujourd'hui, c'est pour y mettre que de la laine de verre, ça n'a pas forcément de sens, à la fois environnemental, mais surtout de performance, parce que ce qu'on recherche en termes de confort, c'est à la fois un confort hiver, mais aussi surtout été, parce qu'il faut construire des bâtiments qui demain ne vont pas aussi occasionner de surchauffe, et la laine de verre n'est pas très adaptée pour ça. Vous avez tous en tête peut-être les combles aménagés, souvent qui sont très chauds l'été, c'est en grande partie à cause de la qualité d'isolation qui est médiocre et souvent en lait minéral. Et là, en l'occurrence, les isolants blessourcés, ils ont cet avantage d'avoir une performance confort été-hiver optimale, beaucoup plus intéressante que les laines minérales, et ils ont aussi une capacité de régulation de l'humidité, donc très complémentaire au bois. On les retrouve sous différentes formes, que ce soit en panneaux, en rouleaux, de manière assez classique, avec des panneaux en laine de bois, en coton recyclé, comme on le voit par exemple ici, la laine de bois. Vous avez aussi des isolants à base de chanvre. On a la chance en Pays-de-Loire d'avoir un industriel qui s'appelle la CAVAC Biofib, qui est une coopérative d'artisans qui fabrique des isolants à base de chanvre et de lin. Vous avez aussi des isolants, ce qu'on appelle en vrac. Alors le plus courant, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la web de cellulose. Là aussi, on a un fabricant en Pays-de-Loire, c'est l'entreprise Igloo. Et puis vous avez d'autres isolants un peu plus singuliers, comme du carton broyer ou simplement du copeau. On pourrait utiliser du copeau de bois pour isoler des caissons en bois. Ça, c'est déjà pratiqué. C'est tout à fait possible. Tous ces matériaux peuvent être utilisés dans plein de configurations, que ce soit sur des murs maçonnés, des murs en ostature bois évidemment, en toiture, en planchers, en plafond. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des isolants biosourcés, manufacturés ou industriels. Ensuite, vous avez des cas particuliers. Le premier étant la paille, que j'ai citée tout à l'heure, la fameuse botte de paille. Et là, je vous ai simplement illustré les différentes techniques de construction, parce que souvent, on entend parler de construction en paille, mais c'est un peu exagéré. Ce n'est pas une construction en paille, c'est une construction en bois isolée en paille. et vous avez les principales techniques. À gauche, vous avez les principes d'ossature bois. En haut à gauche, l'ossature bois fabriquée plus ou moins sur site. Et puis, vous avez le système plus avancé en préfabrication, sous forme de ce qu'on appelle de caissons. Donc, on va remplir ces caissons avec de la paille. Plutôt une forme de botte de paille, mais on verra aussi par la suite qu'il y a des évolutions qui sont à venir très prochainement sur le marché qui vont aussi nous permettre d'insuffler de la paille en vrac dans des caissons, un petit peu comme de la ouate. Donc là aussi, il y a des évolutions à venir sur l'isolation de paille. Et puis, plutôt des techniques expérimentales à droite qui ne sont pas encadrées par ce qu'on appelle des règles professionnelles, qui sont un petit peu les équivalents des DTU en construction bois. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ces sujets. En tout cas, s'il y aura des questions après la présentation, je pourrais préciser si besoin. Donc, les techniques qui sont dites non courantes, expérimentales, c'est ce qu'on appelle l'isolation thermique par l'extérieur, l'ITE, à base de paille. On commence à avoir quelques réalisations. Et puis aussi, encore plus particulier, ce qu'on appelle la paille structurelle, la paille porteuse, où là, on diminue drastiquement la consommation de bois. On n'a plus d'ossature. On a simplement des lisses basses et hautes, comme on le voit sur la photo. Et puis, en fait, évidemment, il y a des cadres en bois pour les menuiseries, pour supporter les menuiseries. Mais ensuite, tout le reste, c'est en fait les bottes de paille, un petit peu comme de l'empilement de parpaings, qui sont en fait serrées. On le voit d'ailleurs avec des systèmes de serrage. Ils sont compactés pour pouvoir tenir. Et ensuite, on va y mettre un enduit à base de terre, comme vous voyez ici, qui va aussi permettre de maintenir les bottes de paille. Donc ça, c'est des techniques qui sont en développement, en plein développement. Il y a des écoles qui ont été construites en région parisienne, comme ça. Bon, en Pays-de-la-Loire, à la connaissance, je n'ai pas de projet d'équipement public avec ces techniques, même s'il y a eu quelques exemples de maisons individuelles. Et puis, la paille, alors ça peut faire sourire, mais la paille, c'est un des isolants bio-sourcés où on a le plus de retours d'expérience, d'ancienneté. Figurez-vous qu'on va fêter cette année les 100 ans de la plus vieille maison isolée en paille, connue en tout cas en France et en Europe. Elle est en France. Elle est à Montargis. C'est ce qu'on appelle la maison Feuillette, du même nom de l'ingénieur Feuillette qui, à l'époque, n'était pas un écolo du tout. Il était ingénieur et lui, son objectif, comme c'est écrit sur l'article tiré de la science et de la vie de cette époque, son objectif, il y a 100 ans, c'était de concevoir des maisons fraîches en été, chaudes en hiver et en l'occurrence, c'était l'association du bois et de la paille qui était à la fois économique, comme c'est écrit, mais aussi performantielle. C'est-à-dire que c'était des maisons qui, 100 ans auparavant, correspondaient déjà à la réglementation thermique actuelle. C'est pour vous dire un petit peu l'avance de cet ingénieur Feuillette qui, hélas, n'a pas réussi à gagner sa vie avec ses techniques parce qu'après, il y a eu l'avènement d'autres techniques, en particulier le béton qui est apparu. Il y a eu les différentes guerres mondiales qui ont eu un gros souci qui ont amené une pénurie de main-d'œuvre. Beaucoup de charpentiers, hélas, sont partis sur le front pour construire les tranchées, ne sont pas revenus. Donc, il y a eu une perte de savoir-faire au début du XXe siècle. L'avènement du béton qui, hélas, n'a pas permis à ces techniques de se développer. Vous avez une photo en bas à droite de la maison aujourd'hui qui ne paye pas de mine, qui ne paraît pas être une maison en bois et isolée en paille, mais vous pouvez très bien même aller la visiter pour ceux que ça peut intéresser. Elle est ouverte au public. Elle a été rachetée d'ailleurs par le réseau français de la construction paille, le RFCP, qui est l'organisation entre guillemets professionnelle qui développe l'isolation paille en France. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur leur site rfcp.fr. Je continue mon tour d'horizon. Concernant la paille, alors là, c'est un exemple qui n'est pas dans notre région, mais que je trouve intéressant parce que ça balaye un petit peu les idées reçues, à savoir que le bois, ça brûle, que la paille, ça brûle. Oui, c'est des matériaux qui peuvent brûler. Et là, vous avez l'exemple d'un centre incendie et de secours qui a été construit en bois et isolé en paille. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut construire tout un tas de bâtiments et j'aime bien le clin d'œil d'avoir une caserne de pompiers construit en bois. On voit la structure ici avec quelques voiles béton en arrière-plan, là-bas, isolé quasiment totalement en paille. Donc, je trouve ça assez intéressant en termes de clin d'œil. D'autres exemples aussi, toujours dans l'Est, on parlait d'immeubles multi-étages tout à l'heure. Il est possible de construire des immeubles en structure bois sur plusieurs étages. Et l'immeuble qui a été une époque le plus grand pendant quelques temps, ce bâtiment a, je crois, été construit il y a 7 ou 8 ans à Saint-Dié-les-Vosges. C'est une résidence de logements sociaux pour un bailleur social à Saint-Dié-les-Vosges. Je l'ai déjà dit, ça. C'est un bâtiment qui, à l'époque, était déjà très performant thermiquement. Il est passif. C'est-à-dire qu'il ne consomme quasiment pas d'énergie pour se chauffer. et c'est un bâtiment qui est entièrement en structure bois et isolé en paille avec un revêtement qui n'est pas en bois. On peut aussi construire en bois sans que ça se voit, qui est un bardage en terre cuite avec des balcons, on le voit ici, en métal. Alors, je vais essayer de vous passer une petite séquence vidéo pour vous montrer la structure du bâtiment. J'espère que ça va fonctionner de votre côté. Ça dure trois minutes. Il n'y a pas forcément besoin de son. Donc, ce bâtiment, il y a du son quand même. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je pense que je vais l'enlever parce qu'il a peu d'intérêt. Donc, vous voyez la structure porteuse primaire qui est en poteau poutre bois et qui ensuite va venir supporter à la fois des voiles de refond, des panneaux CLT des murs intérieurs, des murs extérieurs, des planchers en CLT également. Et puis, on a les étages qui montent au fur et à mesure. Toujours la structure en lame et décollé poteau poutre qui vient reprendre un petit peu des charges au niveau des portées des CLT en planchers. Donc, on les voit au fur et à mesure qui montent. Et vous allez voir après comment la paille va s'insérer sur le CLT. Donc, après, on a chaque étage et articulé de la même manière au niveau structurel. Voilà. Et ensuite, on a des systèmes de caissons. Des caissons qui sont préfabriqués en bois et puis en panneaux de particules. On voit les caissons formés. Et dans ces caissons, on va émettre des bottes de paille. Et ces bottes de paille, elles vont être enfermées, totalement protégées du feu. Elles vont être fixées sur le CLT, le panneau en bois, pour former l'enveloppe thermique. Donc, on a toute la superposition, en tout cas, l'assemblage des caissons qui ont été fixés mécaniquement avec des vis. Bon, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. C'est assez simple. Donc, c'était une première à l'époque. Ça allait encore aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'équivalent de bâtiment construit sous cette forme-là. Un bâtiment qui était très expérimental, qui n'était pas en technique courante, qui n'est toujours pas. Donc, un bâtiment qui était vraiment un parti pris du maître d'ouvrage, le toit Vosgien, qui était vraiment convaincu de la solution, malgré le fait que ce ne soit pas une technique éprouvée. Et ils ont eu raison parce que, comme je vous le disais, c'est un bâtiment qui consomme quasiment rien. C'est-à-dire que chaque locataire doit payer une dizaine d'euros par mois de chauffage. Donc, ça vous donne un chauffage par logement. Le calcul est vite fait. C'est une dizaine d'euros fois 12. Ça fait à peu près 120, 150 euros de chauffage par an. Donc, on est dans l'est de la France. Il fait quand même assez froid. Des températures de 22, 23 toute l'année. Là, on voit les parements extérieurs, les menuiseries qui sont posées. Voilà. J'aime bien l'idée de pouvoir construire en bois avec un isolant biosourcé, mais pas forcément visible de l'extérieur. Avec un bâtiment, avec des matériaux différents, minéraux ou métalliques, pour en tout compte fait avoir une architecture d'un bâtiment relativement classique. Voilà. Je continue. En fait, ce n'était pas encore fini. Il y avait des photos de chantier. d'autres projets plus locaux. Là, ici, vous avez, pour rester dans la thématique aussi de l'enseignement, un collège en Sarthe, à Mamers, qui a été construit en mixte bois, béton, quoi, béton, bois, paille. en fait, vous avez une structure porteuse qui est en béton, poteau, dalle, béton, et ensuite, des murs, un petit peu comme les caissons qu'on a vus auparavant. Là, en l'occurrence, c'est des murs en ossature bois, on le voit sur la photo d'après, qui ont été préfabriqués en atelier avec l'intégration des bottes de paille dans l'ossature. toujours sur la thématique de l'enseignement pour vous montrer quoi. Moi, j'aurais bien aimé être étudiant aujourd'hui parce qu'on a des lycées et des collèges construits aujourd'hui dans la région qui sont très qualitatifs avec des matériaux très performants et encore un exemple d'un lycée, cette fois-ci, qui est en Vendée à Esnée, qui, à lui tout seul, va consommer à peu près 13 000 bottes de paille donc tous les murs du lycée, des logements, seront totalement isolés en paille donc je pense que ça fera un bâtiment très agréable aussi bien en été comme en hiver. Et puis, j'aime bien aussi l'idée de voir qu'il y a des nouvelles associations. Là, c'est un article de West France que je vous ai montré, que je vous montre là, qui est assez récent, qui vous montre en fait l'association de charpentiers, d'agriculteurs qui travaillent ensemble pour promouvoir le bois, la paille, il y a aussi une entreprise d'insertion. Je trouve ça intéressant de pouvoir aussi ramener à l'emploi des jeunes ou des moins jeunes par ces nouveaux métiers et c'est ce que permet les matériaux biosourcés. Un autre focus sur un matériau biosourcés particulier, c'est le béton de chambre. Alors, on parle de béton parce que en fait, on a comme tout béton un granulat. Alors ici, ce n'est pas du sable, c'est un granulat végétal, c'est ce qu'on appelle la chêne vote qui est en fait des copeaux issus de la tige de la plante qui forme le granulat et ensuite un liant. Alors là, ce n'est pas du ciment comme le béton armé classique, c'est de la chaux et puis, on y associe de l'eau et ça forme un béton très fibré qui peut être projeté comme à gauche ou alors compacté pour former des blocs comme des parpaings ou alors préfabriqué comme la photo de droite où là, ce n'est pas de la projection, c'est plutôt du coulage à plat dans des murs au stature bois. Et là, on a eu quelques expérimentations aussi dans la région. Le béton de chambre a l'avantage d'apporter une forte inertie à une structure bois et là aussi, on a des échanges hygrothermiques très intéressants entre le béton de chambre et le bois. Donc, ça fait des constructions qui sont très performantes en été, en hiver qui consomment très peu d'énergie parce que c'est un béton qui est isolant ce qui n'est pas le cas du béton conventionnel qui n'isole pas. Quelques exemples pour vous montrer qu'on peut faire des architectures tout à fait classiques. Là, on a typiquement une maison vendéenne, c'est-à-dire maison en plein pied, toit à faible pente, tuiles, donc très typique de la Vendée. Ici, vous avez une maison qui paraît être une maison conventionnelle, fabriquée avec des matériaux conventionnels alors que ce n'est pas le cas. Elle est conçue entièrement en structure bois, en ossature bois et ensuite, l'ossature bois a été remplie de ce béton de chambre. On le voit sur la photo de droite, on retrouve un petit peu les petits copeaux à la chaîne vote. Ça fait un béton, on voit vraiment que c'est un béton très fibré et ensuite, on a le béton de chambre qui est ensuite lissé dans la photo en bas à gauche, on voit dans l'ossature et les finitions comme à droite, en bas, des finitions à base d'enduit chaud-chanvre ou chaud-sable qui amène aussi des ambiances intérieures dans cette maison aussi très intéressante. La toute première maison construite en béton de chambre, on appelle ça aussi le chaud-chanvre, elle a été construite il y a une trentaine d'années en Vendée également et c'est une maison encore aujourd'hui qui est très performante, qui est très basse consommation, qui consomme quasiment peu d'énergie pour se chauffer. Une autre architecture, cette fois-ci en l'Europe atlantique du côté de Saint-Brévin-les-Pins, une maison aussi qui paraît tout à fait classique, on va dire, en apparence, à part le fait qu'elle aussi, elle est construite totalement en ossature bois et béton de chambre. On a d'ailleurs la petite vue sympa sur la mer, ça c'est le petit côté clair d'œil du projet. Et puis après, des finitions intérieures qui sont aussi relativement conventionnelles, on n'est pas dans un chalet, on n'est pas dans une maison où il y a du bois partout, où il y a des choses, voilà, on est aussi sur des finitions qui peuvent être tout à fait classiques, mais avec un confort de vie qui n'a rien à voir avec des matériaux conventionnels. Parce qu'en fait, l'intérêt des matériaux biosourcés, c'est pas que l'aspect écologique, je le répète, c'est aussi l'aspect et surtout l'aspect performantiel. C'est des matériaux qui sont très performants, qui permettent de concevoir, de concevoir des bâtiments qui consomment très peu d'énergie pour être chauffés ou rafraîchis. Un autre exemple, cette fois-ci, d'un bâtiment, c'est des bureaux. On note par exemple ici les bris de soleil pour gérer les apports solaires, un bâtiment qui est tout en usature bois également. Je pense que vous avez compris maintenant le principe de l'usature bois. Pour ceux qui sont un petit peu initiés sur la charpente, on voit des jambes de force ici qui sont, parce qu'en fait, on a un contre-ventement qui ne s'opère pas avec ce qu'on appelle des voiles travaillants, avec des panneaux, mais avec une structure bois qui fait plus allusion à une charpente traditionnelle, même si on reste sur de l'usature. On a ici la projection du béton de chambre qui se fait sur site. Là, on a une vue intérieure du bâtiment. Alors, le maître d'ouvrage, en fait, c'est M-HIT, c'est une coopérative agricole qui est spécialisée dans les semences de chambre. Ils ont vraiment voulu montrer le chambre, le béton de chambre dans sa matière brute, en intérieur. Et ça amène aussi un certain cachet. En fait, un aspect minéral, mais un aspect minéral végétal. À la fois minéral, mais en fin de compte, végétal. Et pour finir, sur le béton de chambre, parce que l'enjeu, c'est aussi de construire du collectif, de monter en hauteur. Et là, c'est un exemple de logement collectif sur Nantes, qui sera d'ailleurs le premier projet de logement collectif de cette hauteur. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R plus 7, en structure bois, à 100%, sauf le cage d'ascenseur qui sera en béton, et des murs en béton de chambre pour faire office d'enveloppe thermique sur la structure bois. On sera dans le quartier Lazac, Caserne-Maliné, à Nantes, pour ceux qui y connaissent. Et puis, un petit clin d'œil pour finir sur un autre matériau biosourcé qui est très local aussi, Pays-de-la-Loire, qu'on oublie un peu, qui est le roseau. C'est-à-dire qu'on a aussi une tradition du roseau, surtout dans le parc de Brière, ce qu'on appelle aussi le chaume, qui est issu justement du marais de Brière. Et là, on a un exemple que je trouve hyper intéressant, qui réinvente l'usage du roseau, en particulier l'usage du chaume, qui est ici utilisé à la verticale et non en toit, traditionnellement. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et un autre aussi usage du roseau dans cette maison, c'est en isolation. En fait, le roseau peut être utilisé de manière brute, simplement broyé, un peu comme de la paille, et ensuite intégré dans un complexe, dans un mur au saturbois, sous forme de caissons. On a la photo en bas à droite des caissons en ossature bois isolés en roseau qui sont arrivés. Et un petit clin d'œil aussi sur la photo en bas à gauche de briques de terre crue. Là, c'est la technique de la bourge. La terre crue aussi, on n'est pas un matériau biosourcé, ce n'est pas un végétal, mais c'est aussi une technique qui souvent est associée au biosourcé pour des raisons évidentes de cohérence écologique et aussi parce que la terre crue est un matériau qui a aussi, je pense, de l'avenir devant lui. C'est un matériau ancestral. Il y a plein de techniques que vous devez connaître, sans doute, comme le torchis, comme le pisé, plein de techniques qui existent. On pourra aussi l'évoquer si ça vous intéresse parce que c'est des techniques qui, je pense, sont très pertinentes pour aussi ramener de la régulation d'humidité, ramener du confort d'été par de la masse dans des constructions dites légères en bois biosourcé. La terre crue s'y prête très bien. Et là, vous avez la photo d'avant. On voyait plutôt une vue côté sud, donc très ouverte. Là, c'est la façade côté nord, donc fermée pour des questions de bioclimatisme. On voit le chaume utilisé à la verticale. Je trouve que c'est aussi une manière de se réapproprier des techniques ancestrales et de les utiliser de manière un peu plus contemporaine. Je pense que c'est ça l'innovation. C'est aussi tout simplement dans les biosourcés, c'est de pouvoir être en capacité de réinventer, de réutiliser des matériaux ancestraux que sont les matériaux biosourcés et de pouvoir les utiliser dans des constructions contemporaines, innovantes, performantes et aussi avec une architecture que moi, je trouve plutôt sympathique et complètement intégrée dans ce site. Ici, on voit en arrière-plan une vue sur le marais. Cette maison est basée à Savenay, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est aussi une cohérence entre le paysage et le bâtiment, les matériaux utilisés. Il y a une résonance, il y a un cladeuil entre les deux. Et on retrouve un petit peu cette idée d'architecture de cueillette que je montrais tout à l'heure. Et quelques infos pour vous, si le sujet vous intéresse, je le répète, le site panoramabois.fr où vous retrouvez des milliers de bâtiments référencés par région, par typologie, par catégorie. C'est une mine d'informations pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire en bois aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inspiration. Un autre site aussi, c'est les métiers du bois qui vous intéresse. Vous avez un site dédié, métiers avec un S tiré forêt-bois.org où on a la chance au Pays-de-Loire d'avoir les compagnons, mais aussi d'avoir tous les métiers, tous les niveaux de formation depuis le CAP, le BEP, le niveau ingénieur. Tous les métiers sont représentés, toutes les formations au Pays-de-Loire. Donc, vous êtes dans la bonne région pour vous former au bois. Et puis, pour l'instant, hélas, je ne peux pas vous accueillir, mais en tout cas, j'espère avoir le plaisir de pouvoir vous accueillir dans notre bâtiment. Pour ceux qui ne connaissent pas Nantes, on est basé sur l'île de Nantes, à côté de l'éléphant, le parking des machines qui est juste derrière. Donc, c'est le bâtiment B, c'est son nom, c'est nos bureaux, mais c'est aussi un lieu de rencontre, de partage. Donc, n'hésitez pas à franchir le seuil de la porte quand elle sera réouverte. Pour l'instant, elle est fermée pour les raisons que vous connaissez, mais j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer et puis pouvoir échanger directement avec vous pour vous présenter plus en détail la filière bois, les autres matériaux biossourcés, les acteurs, les entreprises, parce qu'on a des belles filières, des belles entreprises dans la région avec des beaux projets et je suis plutôt optimiste pour l'avenir, en tout cas, pour l'usage de ces matériaux dans le bâtiment. Voilà, j'ai terminé, je pense. Donc, si vous avez des questions, je crois que c'est le moment. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau du chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que c'est directement dans le chat. Alors, je vais peut-être aller voir directement. Je ne suis pas un coutumier de l'outil, donc veuillez m'excuser si, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le partage, je n'étais pas forcément un expert, mais je regarde rapidement s'il y a des commentaires. Bon, effectivement, on retrouve les commentaires du départ, comme quoi la présentation, on ne la voyait pas. parce que quand je partageais l'écran, je n'avais pas accès au chat, donc je suis désolé. Alors, tiens, je peux peut-être reprendre certains commentaires. Je ne vais pas citer les personnes parce que je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais au cas où. Donc, j'ai une première réaction. Ces isolants ne présentent-ils pas le désavantage d'être plus inflammables que les autres isolants conventionnels ? Oui, effectivement, c'est des isolants, des matériaux qui sont combustibles, comme le bois, mais en fait, ce n'est pas du tout un problème, dans le sens où un isolant, par définition, il n'est jamais exposé, en fait, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment. Il est toujours encapsulé. Donc, il est soit encapsulé par des matériaux incombustibles, alors le cas le plus courant, c'est la plaque de plâtre, tout simplement, qui va former la cloison intérieure et qui va en fait protéger les isolants, mais aussi le saturbois. Donc, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Et il y a des exigences qui sont très fortes quand on construit des ERP, donc des établissements qui reçoivent du public, ou quand on construit des immeubles collectifs où il y a des exigences de tenue au feu, de stabilité au feu qui sont plus importantes que dans la maison individuelle. Et comme sur les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, aujourd'hui, on peut construire des immeubles collectifs en bois, en isolation biosourcée, on peut construire des ERP parce que justement, on peut tout à fait répondre à la réglementation. La réglementation, en fait, incendie, elle est la même pour tous les matériaux. C'est soit on rentre dans les cases, soit on n'y rentre pas et on ne peut pas construire avec ces matériaux. Et en l'occurrence, il y a eu aussi des essais au feu qui ont été pratiqués pour ceux qui connaissent par le CSTB pour garantir justement cette sécurité et cette résistance au feu. Et juste pour prendre deux derniers exemples sur la paille et le béton de chambre, sachez que la paille, en fait, par sa compacité, elle est très compactée. Donc, il y a très peu d'air qui passe à travers les fibres. Donc, le feu ne peut pas s'engouffrer dedans. C'est comme si vous mettez un, comme si vous preniez un briquet et vous essayez de mettre le feu à une botte de paille compactée. Elle va se carboniser en surface, comme le bois, mais en fait, elle ne va pas s'enflammer parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Pour le béton de chambre, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le béton de chambre, de par le fait qu'il est composé de chaud, en fait, il a une capacité de résistance au feu qui est même beaucoup plus importante que la paille. Il y a eu des essais qui ont été pratiqués il y a un an sur des murs au saturbois et béton de chambre. Les murs ont résisté en fait, la durée maximum de l'essai, c'est-à-dire 4 heures. En fait, pendant 4 heures, ils ont fait brûler en surface le mur et en fait, ça a norci, mais en fait, à aucun moment, ça a attaqué le béton de chambre, à aucun moment, ça a attaqué l'ossaturbois. Il y a une vraie résistance de ce matériau et c'est ce qui permet de pouvoir l'utiliser pour faire le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure qui fait R plus 7 sans aucun problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, en tout cas, au commentaire. Deuxième phrase, commentaire, une formation qui mène au titre de constructeur bois à la FCMB de Saint-Sébastien-sur-Loire, point d'interrogation, non, trois petits points, pardon, je ne sais pas ce que ça veut dire, et une formation qui mène au titre de constructeur bois. Oui, d'accord, c'est un commentaire peut-être suite à ce que je disais sur les différentes formations tout à l'heure. Autre phrase, je découvre au fur et à mesure, excusez-moi, à épaisseur égale, quel matériau biosourcé paraît le plus efficace ? À épaisseur égale par rapport à quoi ? Alors peut-être par rapport à un mur maçonné classique. Alors si c'est le cas, c'est même plus intéressant de construire en bois, isolé en biosourcé, parce que ce qu'il faut comprendre, quand vous prenez un mur en parpaing ou un mur en briques, vous avez donc la brique ou le parpaing ou le béton, qui font l'épaisseur de structure du mur et ensuite, on rajoute ce qu'on appelle en isolation rapportée à l'extérieur ou à l'intérieur, l'isolant. Donc ça fait une certaine épaisseur. Vous avez l'épaisseur de la structure maçonnée et l'épaisseur de l'isolation. Alors que quand on construit en eustature bois, dans la même épaisseur, vous avez les deux. Vous avez la structure et l'isolation. Et ça, en termes de gain, en termes de surface habitable, en termes d'emprise au sol, c'est même plus intéressant de construire en bois. On a même, en moyenne, sur une maison de 90-100 m², on a à peu près 5 à 6 m² supplémentaires pour la même emprise au sol. De part justement cette isolation qui est répartie pour une eustature bois avec l'isolant entremontant et comparée à une maçonnerie qui est plutôt avec une isolation qui est rapportée épaisseur pour une même performance thermique. RT 2012, pour ceux qui connaissent, on a à peu près 10 cm de plus entre un mur en parpaing et un mur en stature bois à même performance thermique. C'est pour vous dire que c'est le même plus avantageux. J'espère que j'ai reproduit également. Autre question sur l'isolation phonique pour des structures bois-paille. Alors oui, effectivement, sur l'acoustique, sans faire de cours magistrales sur le sujet, il y a deux sujets. Vous avez d'une part la correction acoustique et d'autre part l'affaiblissement acoustique. Alors c'est deux notions qui sont différentes. Dans l'affaiblissement acoustique, ce qu'on fait souvent jouer dans un complexe de planchers ou de murs en eustature bois, c'est ce qu'on appelle l'effet ressort-masse-ressort-masse. La masse étant, par exemple, le plâtre, le ressort étant l'isolant entre les montants et la masse, de l'autre côté, étant aussi la plaque de plâtre pour un mur en eustature par exemple. Donc cet effet ressort-masse fonctionne plutôt bien si effectivement on respecte ça. Et très souvent, les isolants biosourcés ont aussi une propriété phonique même supérieure à des isolants minéraux parce qu'ils ont aussi une masse volumique qui est supérieure. Juste à titre d'exemple, une laine de verre, c'est à peu près 25 kg du mètre cube en densité, alors qu'une fibre de bois, une laine de bois, c'est 50 kg du mètre cube, donc c'est deux fois supérieur. Une oie de cellulose insufflée, c'est pareil, c'est entre 50 et 60, comme la laine de bois. La paille, c'est 100 kg du mètre cube, donc c'est quatre fois plus que la laine de verre. Et le béton de chambre, alors lui, c'est le must, en masse volumique, c'est entre 250 et à peu près 400 kg du mètre cube. Donc là, on commence à avoir un effet d'inertie sur le béton de chambre qui est quand même intéressant et qui aussi est très favorable à l'acoustique. Et sur le bois paille, parce que c'était la question sur l'isolation phonique, le bois paille a plutôt des bonnes performances en acoustique. Il y a eu des essais qui ont été pratiqués par le RFCP. Les essais sont d'ailleurs, on peut les retrouver en ligne sur le site rfcp.fr. Vous avez toutes les études disponibles sur Internet pour ceux qui sont vraiment intéressés. Donc au niveau acoustique, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est beaucoup plus efficace qu'une ocea turbo. avec l'aide de l'air. Je continue les commentaires. Bonjour, avez-vous s'il vous plaît une adresse de site sur les coefficients et capacités isolantes en fonction des types d'isolant ? Alors, je ne suis pas thermicien, mais ce que je peux vous dire sur le sujet, c'est qu'en général, il faut se référer déjà aux fabricants, aux fiches techniques des fabricants qui vont vous fournir ce qu'on appelle un lambda. Le lambda, c'est l'affaiblissement thermique, l'affaiblissement, non, ce n'est pas l'affaiblissement thermique, c'est l'affaiblissement de transmission thermique. Vous voyez bien, je ne suis pas thermicien, mais c'est ce qu'on appelle le lambda, c'est le 0,0,40 ou le 0, c'est la performance thermique de l'isolant. Et ça déjà, c'est un premier indicateur de la performance de l'isolant. c'est son lambda, ce qu'on appelle le lambda, c'est la conductivité thermique, ça y est, je m'en souviens, conductivité thermique, qui après vous permet en fonction de l'épaisseur de calculer la résistance thermique, ce qu'on appelle le R. Voilà, je m'arrêterai là sur le thermique parce que j'en sais pas plus. Et donc, déjà, c'est avoir le lambda. Après, le lambda, c'est un peu faussé quand même comme donnée parce que ça ne prend pas en compte aussi la capacité hygrothermique des isolants, c'est-à-dire leur capacité à absorber et restituer l'humidité. Et ça, c'est une incidence aussi sur la performance thermique des matériaux. Et la laine de verre a une très mauvaise capacité hygroscopique. Par contre, la laine de bois, très bonne. Tous les isolants biosourcés, très bons. Donc, je vous invite à regarder justement les valeurs de chaque fabricant. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Je pense qu'il existe des référentiels sans doute en ligne que je n'ai pas en tête aujourd'hui. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous invite, si vous avez accès à mon support de présentation, à me renvoyer un petit mail. Mon mail, c'est tout en minuscules, sans espace, mbaudrand, donc m-b-a-u-d comme Daniel, r-a-n-d comme Daniel, arrobase atlamboy.com. Et comme ça, je pourrais refaire une petite recherche pour compléter justement cette histoire. Je continue. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Où sont réalisés les essais sismiques sur les bâtiments, structures, ossatures, bois, potopoutres, CLT ? Alors, les essais sismiques sont pratiqués en France à Bordeaux dans les ateliers du FCBA qui peut pratiquer ce genre d'essais. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais vous avez, ils ont d'ailleurs récemment pratiqué des essais sismiques, parasismiques sur des composants de planchers et de murs pour un projet sur Bordeaux, un projet qui est conséquent qui s'appelle le projet Hyperion, je crois, qui sera le plus haut bâtiment en bois de France, pas totalement en bois parce que les trois premiers étages, il fera je crois 15 étages, 15 étages au total. Les trois premiers étages sont en béton, les 13 derniers, je n'arrive pas à compter, pardon, les 12 derniers, voilà, les 12 derniers sont en structure bois et pour justement atteindre cette hauteur parce que c'est 50 mètres de haut là, ils ont dû réaliser des essais parasismiques. Et après, je dirais, il n'y a pas une obligation d'avoir des essais sismiques de manière systématique dans le sens où, alors si vous êtes coutumier du sujet, vous n'êtes pas sans savoir que quand on fait la résistance mécanique du dimensionnement, on utilise en fait ce qu'on appelle les eurocodes. Les eurocodes, c'est des normes de dimensionnement, de structure. Les eurocodes 5, donc c'est pour le bois et le dimensionnement par les eurocodes permet justement d'être conforme aux exigences parasismiques en France et en Europe. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire des essais à chaque fois, simplement le respect de ces normes suffit. Sauf cas exceptionnels sur le projet que j'ai cité à Bordeaux. Je continue les réactions. L'offre sur le marché des matériaux biosourcés en Pays-de-la-Loire est-elle monopolistique ou existe-t-il une offre concurrentielle ? Quid des prix des matériaux suivant la structure du marché ? L'offre en matériaux biosourcés en Pays-de-la-Loire s'étoffe d'année en année. Après, c'est évident qu'il faut plutôt voir sur l'échelle du territoire français. À titre d'exemple, on n'a pas de fabricants de laine de bois en Pays-de-la-Loire. Par contre, il y en a en Nouvelle-Aquitaine, il y a une usine en Rhône-Alpes, si je ne me trompe pas, et puis dans le Grand Est. Vous avez au moins trois usines de laine de bois en France. Après, si on énumère tous les isolants, en tout cas, Pays-de-la-Loire, je les ai cités tout à l'heure, c'est W2Cellulose Igloo, biofib pour le chanvre lin. Et puis ensuite, vous avez un autre fabricant de W2Cellulose en Bretagne. Vous avez l'isolant Métis, c'est le coton recyclé. Il est fabriqué dans le nord de la France. Vous avez la paille, c'est un isolant qui est fabriqué partout, par définition. et pas mal en Pays-de-la-Loire parce qu'on a beaucoup d'agriculture. Et puis, le chanvre, aussi par la CAVAC, une grosse culture du chanvre en Pays-de-la-Loire. On a la chance, je crois même, d'avoir la deuxième production en France, c'est en Pays-de-la-Loire. La première étant dans l'Est. La France étant le premier producteur de chanvre en Europe et il en est de même pour la paille. Donc, l'offre, elle est concurrentielle. Elle est dans le sens où il y a de plus en plus de produits qui arrivent sur le marché. Le dernier en date que j'ai vu, c'est par exemple l'isolant Gramyterne qui est un isolant à base d'herbes de prairie et de toiles de jute. On peut trouver des choses assez exotiques mais qui fonctionnent bien. Pour l'instant, l'isolant n'est pas fabriqué en France, il est fabriqué en Belgique mais ils ont pour projet de le faire en France. Dans le sud de la France aussi, vous avez ce qu'on appelle la balle de riz que j'ai citée tout à l'heure avec le riz de Camargue par exemple mais en fait, ces structures, ces organismes, ces entreprises qui développent la balle de riz se sont aperçues qu'on pouvait utiliser trouver d'autres balles dans d'autres céréales par exemple pour l'épeautre. On a pas mal d'épeautre en Bretagne puis d'éloir et on pourrait très bien valoriser la coque de protection du céréale de l'épeautre qu'on appelle la balle qui pourrait très bien être utilisée comme la balle de riz donc potentiellement je pense qu'on aura dans les 5 ans, 10 ans à venir encore davantage d'offres de nouveaux matériaux ça ne cesse de s'étoffer. C'est vraiment en plein boom. Voilà, bon j'espère que j'ai répondu. Après, sur la structuration du marché, ce que je peux dire aussi sur la structuration du marché, c'est qu'il y a un point important c'est que comme la réglementation incendie sismique, il y a un cadre réglementaire qui est le même pour tous les matériaux. Et sur les isolants, quand on met un matériau sur le marché d'isolation, on a des exigences de fabrication, de formulation à respecter. On a aussi des performances à prouver par des tests. C'est ce qu'on appelle par exemple la certification incermie. Pour certains produits, il faut aussi passer par des avis techniques. C'est le cas par exemple de Hélène Debois qui est sous avis technique en France, la boîte de cellulose. Le biofib, le cavac, il est sous avis technique. Donc, il faut passer par une normalisation pour mettre sur le marché ces produits. Donc, voilà, c'est un peu la condition sine qua non pour que ces produits puissent être après vendus dans des négoces ou ailleurs. Ensuite, alors, je t'en regarde au fur et à mesure. Il y en a certains commentaires que je ne comprends pas trop. Les ressources en paille ou chanvre sont-elles suffisantes pour être utilisées à plus grande échelle dans le bâtiment sans nuire à leur secteur d'utilisation traditionnel ? C'est une vraie question. La filière paille, s'y est intéressée ? Alors, pour l'instant, moi, je connais des chiffres un peu macro sur le sujet. La filière paille estime que simplement en consommant que 10% de la production de paille en France, on pourrait isoler l'équivalent de 500 000 logements par an. Donc, c'est pour vous dire que je pense qu'on a un petit peu de marge sur la paille en sachant que le but, ce n'est pas de créer des conflits d'usage. Ça, c'est évident. C'est marrant parce que cette question fait résonance à une discussion que j'ai eue pas plus tard qu'hier avec des personnes de la filière paille et puis aussi des représentants de la chambre d'agriculture qui se posaient ces mêmes questions. Mais c'était plutôt par méconnaissance parce que, en fin de compte, les agriculteurs eux-mêmes connaissent mal ces sujets. Et là, il y a un vrai travail de fond à opérer. c'est ce que nous, on va aussi faire, en tout cas, on va y contribuer à Tlonbois pour accompagner aussi le développement des autres filières biosourcées à créer des échanges entre agriculteurs et charpentiers pour pouvoir justement avancer sur ces sujets d'approvisionnement parce que ça va demander une structuration. Mais aujourd'hui, on est loin d'avoir un problème de ressources sur la paille. On en est très loin parce qu'aujourd'hui, on construit relativement peu en paille, en chanvre. C'est 10%, 5-10% de parts de marché, c'est très peu. Demain, on ne fera jamais 100%. Si on arrive à avoir 30-40% de bâtiments en bois isolés, éventuellement en paille ou en autres biosourcées, on sera déjà très contents, je pense. Donc, il faut rester dans une mesure et dans un développement raisonnable. Et à aucun moment, je suis complètement d'accord, ça doit supplanter les usages traditionnels. Et si ça doit se développer, ça doit se faire main dans la main avec le monde agricole et pour eux, pour les agriculteurs, ça doit être pas un problème supplémentaire mais au contraire une opportunité pour eux de gagner mieux leur vie. C'est vraiment le but. En tout cas, moi, c'est celui que j'ai. C'est de pouvoir amener une complémentarité d'usage et un développement de revenus pour le monde agricole. En sachant que les agriculteurs, leur premier rôle, c'est quand même de nouer et ça doit rester le premier objectif. on est complètement d'accord. Merci pour les remerciements. Merci pour la personne qui a mis mon mail dans les commentaires. Merci à vous pour vos questions. J'espère que ça peut vous amener vous de votre côté à avancer sur ces sujets. Et puis, sachez que si vraiment vous voulez, si ces filières vous intéressent, je le répète, parce qu'on arrive à la fin de la présentation, n'hésitez pas à nous contacter à Atlanbois. on pourra vous mettre en relation avec les autres filières biosourcées. On a des vraies compétences, des acteurs, on a des hommes et des femmes qui sont hyper compétents. On a aussi évidemment les compagnons du Tour de France qui sont là, qui je pense aussi forment de plus en plus évidemment au bois, mais aussi aux autres matériaux biosourcés. Et nous, on est ravis d'avoir des acteurs comme les compagnons du Tour de France pour aussi porter ces savoir-faire et puis qu'on puisse rester sur des métiers d'excellence et puis vraiment valoriser le geste, valoriser les savoir-faire. Et les matériaux biosourcés, ils ont cet avantage de remettre un petit peu sur le haut de la pile justement la notion de geste et de savoir-faire. Et c'est ce que j'aime moi aussi dans les matériaux biosourcés. C'est que ça remet aussi le savoir-faire du charpentier, du compagnon, de l'agriculteur et ça permet de faire des choses qualitatives et dans le bon sens, dans le sens de l'humain, de la performance et de l'environnement parce que ça, c'est hyper important. Il faut aussi pouvoir construire en respectant l'environnement et ce sera mon mot de fin. Et je vous souhaite à tous, à toutes et à tous un très bon week-end. Merci pour votre présence et j'espère avoir l'occasion de vous voir en vrai parce que c'est quand même toujours mieux les relations humaines. On en a besoin. Donc, j'espère que vous pourrez vous aussi avoir davantage de relations humaines dans les semaines à venir et puis j'espère à bientôt. Bon week-end à vous et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada